Musique Et voilà ! Donc après un peu plus de deux heures de montée assez abrupte, on a fait un petit dénivelé de 800 mètres, je suis arrivé au pic dix par là, alors qu'on peut voir on a une magnifique vue panoramique, Arsamendi, juste là, je ne sais pas si je montre là, Arsamendi, la baie de Saint-Jean-Bleuze, là-bas, la crune, la petite crune, la mini crune, la ch'tite crune, qu'on ne voit pas parce qu'elle est vraiment ch'tite, Et voilà, un beau panorama plus ce derrière, des sommets pyrénéens, alors au pic dix par là, 1044 mètres, tu vas dire, c'est pas très haut, tu vas dire, t'as qu'à les faire, Et, ah, il y a l'impression que les cloches sont passées au pic dix par là, et bien avant Pâques, ah ah ah, et c'est pas du chocolat qu'elle nous a amené, regardez, oh c'est sympa ça, regardez, oh il y a des chips, super, De l'ombre solaire, quelle bonne surprise, ça c'est bien de l'ombre solaire, oh ça, ah, un petit rigolo, là, pas très malin, là, qu'a amené de l'eau, là, c'est pas très bien ça, ok, et qu'est-ce qu'on a, On a une petite bière, bière artisanale, hein, du Pays Basque, c'est sympa, merci, des cloches, et du pâté basque, et un petit rosé pas basque, plus du pain, et bien bravo, Tout ça pour dire que le pic dix par là, comme tu peux le voir, c'est pas qu'une colonne de béton un petit peu bouffée par le temps, non, non, c'est plus que ça, c'est parfois des bonnes surprises, Et notamment le panorama qu'il y a derrière, comme tu vas pas voir, comme tu vas pouvoir le voir, c'est assez abrutin, faut pas trop se pencher, en plus il y a du vent, On peut le voir, c'est assez brutal, on est d'accord, on peut le voir, on voit donc un sommet pionnaire avec la pierre Saint-Martin, là-bas, Et le pic du midi de Jean-Pierre, qu'on voit pas vu ce qu'il y avait dans la brume, voilà, super vu, très belle vue sur les copulages aussi, ils ont tout volé, Et le pic du midi de Rai qui se trouve juste là, voilà, écoute, sur ce, il ne me reste plus qu'à te dire bon apéro, parce que c'est important, On dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais je crois qu'on oublie un peu trop souvent l'apéro, Qui pour moi est le repas le plus important, santé, et à bientôt pour de prochaines randonnées, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada